La catastrophe de Fukushima, c'est l'événement d'origine humaine qui a conduit à la plus grande contamination radioactive en milieu marin de l'histoire. Aujourd'hui, cette catastrophe continue d'ailleurs à produire une contamination de l'océan par des fuites au niveau de la centrale, mais aussi par les rivières qui continuent à charrier les éléments radioactifs qui sont retombés au sol, mais aussi par les sables des plages qui relarguent les substances radioactives dans l'océan. Donc au contraire, on devrait essayer de tout faire pour limiter au maximum la quantité supplémentaire de rejets radioactifs dans l'océan. Vous savez, dans le cas de la catastrophe de Fukushima, trois cœurs de réacteurs ont fondu. Donc on se retrouve aujourd'hui avec trois corium, c'est-à-dire la matière hautement radioactive qui baigne dans l'eau et qui doit être refroidie en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, TEPCO, l'industriel propriétaire des réacteurs de Fukushima Daiichi, doit continuer à injecter des eaux pour refroidir les corium hautement radioactifs, les trois cœurs de réacteurs qui ont fondu. Cette eau donc se contamine et doit être traitée avant de la rejeter dans l'environnement. Et donc aujourd'hui, TEPCO a accumulé plus de 1,24 million de mètres cubes d'eau qui est en réalité radioactive parce que TEPCO a dû reconnaître en 2018 qu'en réalité, contrairement à ce qu'il nous disait auparavant, la majorité de cette eau n'était pas correctement traitée. 72% du volume d'eau n'était pas traité correctement. Et donc cette eau est toujours radioactive. Non seulement elle contient du tritium, mais elle contient aussi du carbone 14, du strontium 90, du technetium 99, du ruthenium 106, de l'iode 129. Donc elle contient toute une série de produits qui sont radioactifs. Faire semblant de résoudre le problème en rejetant ces eaux insuffisamment traitées dans l'océan, ce n'est pas acceptable. Et ce qui se passe en matière de catastrophes nucléaires, c'est que la normale devient une sorte de normalité. Vous le savez, les autorités japonaises ont multiplié par 20 la dose maximale annuelle admissible pour les populations. Ils ont changé aussi les normes acceptables pour les déchets solides. Là maintenant, il s'agirait de rejeter en mer directement des substances radioactives, alors que déjà il y a eu une pollution du milieu marin tout à fait importante. Donc par rapport à toutes ces situations finalement de banalisation de la radioactivité, il y a un moment où il faut dire stop. Parce que bien sûr, toutes ces contaminations introduisent des éléments radioactifs dans notre environnement, dans le quotidien des citoyens. C'est une exposition supplémentaire à la radioactivité. Cette pollution chronique légalisée n'est pas légitime. C'est une exposition supplémentaire à la radioactivité. – Sous-titrage FR 2021